Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer les travaux de ce CICA en souhaitant la bienvenue à tous les membres du conseil d'arrondissement qui ont répondu présents, et en remerciant particulièrement Jacques Baudrier, qui est à ma droite, adjoint à la maire de Paris, en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la transition écologique du bâti, et surtout, ce soir, il va nous en parler, de la coordination des travaux sur l'espace public. J'ai à ma gauche M. Noiset, Nicolas Noiset, qui est le nouveau responsable de la division sixième et quatorzième de la direction des espaces verts et de l'environnement, et nous sommes normalement, pas en Mondovision, mais en connexion avec les deux responsables de la direction de la voirie, Gwenaël Nivez et Arnaud Landrevy, qui sont bien connus de beaucoup d'entre vous, puisqu'ils interviennent régulièrement, soit devant le conseil d'arrondissement, en formation de SICA, soit lors des conseils des réunions, des conseils du quartier, et un certain nombre d'entre vous les ont également vus lors de réunions sur le terrain. La réunion, elle se tient, comme vous le voyez, en présentiel, vous en êtes les acteurs, et en distanciel, à travers l'application Webex. Je remercie M. Gisard, qui est en charge de cette application, en souhaitant que tout se passe bien. En tout cas, au moins, nous avons tenu cette réunion, et de toute façon, comme pour nos réunions de conseil d'arrondissement, elle est également captée par UDI, c'est-à-dire que normalement, vous aurez aussi, mesdames et messieurs les conseillers, de toute façon, une captation intégrale de votre SICA. J'ai souhaité, en ce début de mandature, qu'il soit consacré, et que nous le consacrions tous ensemble, à la nouvelle démarche globale des travaux dans l'espace public, par quartier, qu'a souhaitée mettre en œuvre la nouvelle municipalité parisienne, qu'il s'agisse des travaux de voirie, proprement dit, des espaces verts, c'est-à-dire des travaux conduits par la mairie de Paris, mais surtout, et également, des travaux conduits par les différents concessionnaires, et vous savez qu'ils sont nombreux. Ça a été d'ailleurs un sujet de polémique au cours de la dernière mandature. Est-ce que les concessionnaires que nous connaissons, Enedis pour l'électricité, GRDF pour le gaz, la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain, peuvent-ils mieux intervenir, mieux coordonner leurs travaux dans des intervalles de temps et dans des secteurs particuliers ? C'est un peu l'objet de la réunion de ce soir, mais j'ai déjà trop parlé, et je vous propose de donner la parole à Jacques Maudrier, qui va nous expliquer ce que souhaite faire la mairie de Paris, en associant, bien sûr, les mairies d'arrondissement et différentes instances de concertation qui peuvent exister. Bonjour à toutes et tous. Merci, M. le maire, cher Jean-Pierre. Merci de m'accueillir dans la mairie du 6e. Bonsoir à toutes et tous les élus. Merci de votre accueil, ainsi que tous les membres du CICAR, responsables d'associations, ici, dans cette belle salle des fêtes, ou en distanciel. Donc, comme Jean-Pierre Lecoq vous l'a dit, je suis donc adjoint à la maire de Paris, en particulier à la coordination des travaux sur l'espace public. Donc, il faut savoir, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sans doute, il y a une présentation qui va pouvoir être projetée, pour exposer la démarche globale des travaux de l'espace public par quartier. Donc, comment nous allons essayer de coordonner ces travaux, qui sont nombreux, puisque c'est le premier constat qu'il faut faire, c'est combien il y a de travaux à Paris. Il y en a à peu près, le chiffre est plus ou moins constant. Il y a 30 000 emprises de travaux chaque année à Paris, qui, pour la moitié d'entre elles, sont des emprises de chantier pour installer, liées à des travaux sur des bâtiments. Donc, c'est des occupations de la voirie, environ 15 000, un peu partout, de toute façon très régulière dans Paris. Et pour la moitié d'entre elles, qui sont des interventions, c'est-à-dire là où il y a effectivement des tranchées, des trous qui sont réalisés sur l'espace public. Donc, 15 000 par an, ça fait, voilà, un certain nombre, peut-être pas loin d'un millier, peut-être un peu moins, mais en tout cas, voilà, très nombreuses centaines dans le sixième arrondissement. Alors, elles sont réalisées par qui ? Pour 80% des interventions, donc des 15 000, ce sont en fait les concessionnaires, qu'a cité M. le maire, donc, qui sont nombreux, qui entretiennent l'organisation, les réparent, pour tout un tas de bonnes raisons. Donc, l'essentiel, c'est la RATP, qui a beaucoup de câbles à rénover. Donc, il y a le premier concessionnaire que nous avons, c'est la RATP, qui fait de très nombreux chantiers de tous types, pas seulement à proximité des réseaux de métro, mais aussi pour alimenter tout un tas de choses. C'est GRDF pour le gaz, c'est ED10 pour l'électricité, c'est Hauts-de-Paris, c'est la CPCU pour la chaleur urbaine, c'est Climespace pour le froid. Enfin, voilà, c'est tous les concessionnaires pour l'éclairage public, enfin, il y a très nombreux concessionnaires qui doivent entretenir leur câble, leur réseau, et c'est bien normal. Donc, c'est 80% de ces trous que vous voyez dans les rues qui sont de leur faite. Et c'est aussi pour 20% des interventions, 10% des chantiers, c'est la ville de Paris elle-même, donc nous sommes très minoritaires, et qui sont des chantiers pour la celle de voirie, mais aussi parfois liés à des bâtiments, à la végétalisation. Donc, voilà, mais en gros, c'est un ensemble déjà très conséquent, et dans cette mandature, il est probable que ce nombre de chantiers soit plutôt en légère augmentation, pour plusieurs raisons. Alors, pour le bâti, il y a a priori, ça devrait être STAM, mais pour les interventions, il se trouve que nos concessionnaires, pour chacun, pour de bonnes raisons, doivent rénover et accélérer plutôt leur programme de rénovation de leur réseau. Il y a un certain nombre de fuites de gaz, de réseaux de gaz un peu âgés qu'il faut remplacer, et donc c'est indispensable pour la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Pour l'électricité, on a de plus en plus de canicules, donc ce qui crée en été des risques de coupure de courant pour un certain nombre de câbles anciens. Donc, il faut accélérer la disparition de ces anciens câbles qui créent des risques du fait du réchauffement climatique. Autrement, nous nous retrouvions dans la situation de New York qui a de très très nombreuses coupures de courant, nous souhaitons éviter cela aux Parisiennes et aux Parisiens, et une des 10 aussi, donc il faut les remplacer. Nous avons beaucoup de câbles de haute tension de la RATP à changer. Le réseau de chaleur urbain, la CPSU, va s'étendre, et c'est bien normal, c'est un principal réseau qui nous permet de développer l'énergie renouvelable pour le chauffage à Paris, donc ça crée, bon, tout compris, c'est plutôt une tendance globale à l'augmentation du nombre de chantiers de nos concessionnaires, qui sont, rappelons-le, 80% des trous qu'ils ont fait d'un voirie. Donc déjà, et ça, de fait, c'est pour la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, c'est pour, voilà, donc c'est indispensable et il n'y a pas lieu de freiner leurs ardeurs pour améliorer notre sécurité et la qualité du réseau. Et du fait, du point de vue de la municipalité, donc qui est 20% des chantiers, mais il y a plutôt des volontés de réaliser un nombre de chantiers conséquents, en particulier pour piétonniser, pour créer un réseau cyclable. Le nombre de cyclistes a été multiplié par deux en un an à Paris. Il y a une très forte demande, ça augmente très fortement, comme dans toutes les grandes villes européennes d'ailleurs et de France, mais ça augmente encore plus fortement à Paris. Et donc il y a une demande forte de créer des axes cyclables, donc un certain nombre de chantiers. Et puis là où il y a une rupture importante qui va nous faire augmenter le rythme des chantiers, c'est sur la végétalisation de l'espèce publique. C'est une demande très forte, je crois, de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, l'ensemble des maires d'arrondissement, c'est plus de végétal en ville, d'autant peut-être la période pandémique que nous connaissons malheureusement nous a fait ressentir avec d'autant plus d'acuité ce besoin d'avoir plus de végétation. Et donc les objectifs qu'a donné la maire de Paris à notre équipe municipale, c'est de réaliser 100 hectares de végétalisation sur l'espace public, en sachant que dans le mandat précédent, il y avait 8 hectares qui avaient été végétalisés. Donc vous voyez, c'est une augmentation très conséquente des interventions. Donc globalement, nous avons une tendance plutôt à la hausse du nombre des espaces en chantier, avant tout d'ailleurs des concessionnaires qui représentent la très grande majorité, mais aussi de l'action municipale. Donc voilà, nous sommes donc, d'où l'enjeu pour limiter les nuisances, mieux organiser les chantiers, de coordonner au mieux tous ces chantiers qui sont de toute façon nombreux et qui l'ont toujours été et qui vont continuer à l'être, mais qui ne seront pas moins nombreux durant cette mandature. Alors, donc actuellement, la méthode que nous avions, c'était en gros de... Il y a un grand logiciel qui est utilisé par les services, qui s'appelle Cité, où chaque concessionnaire, la ville, rentre toutes ses propositions de chantier, mais chaque année pour l'année plus 1, donc d'année en année, mais sans vision pluriannuelle. Donc nous nous coordonnions, de fait, nos chantiers, en voyant si les concessionnaires, ça tombait à peu près en même temps, on essayait de coordonner pour faire... Si on peut faire un trou pour changer la conduite de gaz et rechanger le trottoir après, on le coordonnait. Mais si, dans le processus actuel, il y avait la proposition de recouvrir le trottoir pendant l'année 2021 et que GRDF arrivait l'an prochain pour changer la conduite de gaz, on se retrouvait, de fait, nous ne nous étions pas coordonnés de façon pluriannuelle à refaire un trou là où on avait changé le trottoir. Donc ce qui peut, et légitimement, amener les habitants à se dire vous n'auriez pas pu prévoir de façon un peu pluriannuelle, mieux organiser les choses. Donc tout l'objet de la méthodologie que je vous propose, qui est validée par la maire de Paris, d'essayer de prévoir les chantiers sur une durée de 6 ans pour essayer au mieux de faire les chantiers en même temps et d'avoir du minimum de chantier, de ne pas refaire des trous dans la même rue deux ans après ou un an après et éventuellement même au pire des cas, trois ans de suite pour que les habitants et les habitants, et s'ils puissent disposer dans le plus longtemps possible d'un environnement qui ne soit pas en travaux et mieux coordonné. Voilà, donc pour optimiser, donc limiter dans le temps la gêne occasionnée et si possible, en coordonnant l'ensemble de nos travaux dans un même quartier en même temps, le but est de pouvoir conserter l'ensemble, de prévoir pour la mandature l'ensemble des améliorations dans un même quartier, ça permet d'établir aussi une méthode de concertation pour que chacun puisse s'emparer et travailler ensemble à la définition d'un programme d'intervention. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Donc voilà, là vous avez un extrait de découpage par quartier de Paris, donc j'ai proposé aux concessionnaires et aux maires d'arrondissement un découpage de Paris en 80 quartiers d'environ 30 000 habitants, 25-30 000 habitants, l'objectif étant de définir des périmètres assez vastes pour qu'on puisse travailler sur les sens de circulation, plan de circulation, puis qu'on puisse concerter sur un quartier assez grand et pas trop grand pour qu'il excède trop les capacités et qu'on se retrouve à analyser un seul arrondissement d'un seul tenant. Donc ça fait à l'échelle de Paris un 80 quartier avec des limites de quartier qui sont en train d'être retravaillées. Chaque maire d'arrondissement a la capacité de redécouper son arrondissement comme il le souhaite pour que ça s'adapte le mieux en fait à l'avis de son arrondissement. Mais pour l'essentiel, donc j'ai rencontré l'ensemble des maires, pour les trois quarts d'entre eux, les propositions de découpage qui reprennent de fait les délimitations des conseils de quartier ont été validées par les maires d'arrondissement quelle que soit leur orientation politique. Et c'est le cas pour le sixième arrondissement qui fait l'objet dans le cas général. Mais il y a certains maires d'arrondissement de toutes orientations politiques d'ailleurs qui ont souhaité faire évoluer à la marge pour plein de bonnes raisons. Leurs raisons sont toutes bonnes. C'est eux qui connaissent mieux le terrain. Donc on va pouvoir produire d'ici une quinzaine de jours un découpage remanié pour un quart des arrondissements de l'ensemble de Paris par arrondissement, par quartier dans ces 80 quartiers. Et donc sur l'ensemble de ces 80 quartiers, il y en a deux dans le sixième arrondissement, un quartier sud, un quartier nord. L'objectif est de déterminer, une fois pendant la mandature, de réaliser un processus de concertation pour essayer de regrouper l'ensemble des aménagements à réaliser par la ville de Paris, donc de divers ordres, piétonnisation, piste cyclable, élargissement de trottoirs, mise en accessibilité et végétalisation, et les mettre en cohérence. Parce que ça n'aurait pas de sens de définir un plan vélo, et puis après de redéfinir un plan de végétalisation de l'espace, éventuellement sur les mêmes espaces. Il faut tout coordonner en même temps. Donc en lien avec la direction de la voirie et la direction des espaces verts, je remercie leurs représentants qui sont aussi présents, comme M. Noiset en présentiel, Mme Divez en distanciel, donc de travailler ensemble un programme d'aménagement du quartier. Et donc nous avons précédé cette méthodologie à l'ensemble des concessionnaires, les mêmes GRT Gaz, des 10 CPSU, en leur disant, nous allons définir le découpage par quartier, et nous allons vous demander de réaliser vos travaux en même temps que nous allons réaliser les nôtres. Donc voilà, tel quartier du 6e arrondissement, ce sera telle année qu'on va faire la concertation des aménagements, et nous vous demandons de réaliser tous vos chantiers que vous pouvez prévoir dans le même temps. Et si, par hasard, on prévoit de végétaliser ou de travailler sur tels espaces et que vous devez changer la conduite, vous chanterez la conduite d'abord, on ne rebouchera pas le trou, ce qui permet d'éviter aussi de dépenser de l'argent pour rien. Donc cet argent pourrait être restitué à la ville et ça permet de mieux gérer les finances de la ville, donc d'économiser à l'échelle de Paris quelques millions d'euros, voire dizaines de millions, on verra bien, mais en tout cas, d'économiser de l'argent, et les données publiques nous sont chères, et sont chères à tous les parisiennes et les parisiens, et donc ensuite, de changer tous les tuyaux qu'il faut, et ensuite, de faire l'aménagement de façon définitive, une fois que ces aménagements pour cinq ans, ça permettra qu'il n'y ait plus de travaux, et voilà. Et que, alors bien sûr, l'ensemble des chantiers des concessionnaires, donc ils ont tous été tout à fait d'accord avec cette méthodologie, d'autant plus qu'ils sont bien conscients que refaire des trous dans des aménagements déjà réalisés, déjà les élus ne sont pas contents, les maires d'arrondissement ne sont pas contents, ils ont raison, les habitants ne sont pas contents, personne n'est content, donc d'avoir une méthodologie qui permet qu'ils se fassent moins en guirlandais, pour ne pas dire plus, finalement, leur va bien, ils sont acteurs de la ville, et que ça se passe bien, ils y auront intérêt aussi, ça leur va bien travailler dans des meilleures conditions, avec une meilleure acceptabilité, donc ils sont tout à fait d'accord, alors l'essentiel de leur chantier peut rentrer dans cette méthodologie, donc ils peuvent prévoir deux, trois ans à l'avance leur chantier, ils ont des programmes sur six ans, il y a un certain nombre de chantiers d'urgence qui peuvent être nombreux en nombre, mais très peu nombreux en taille, souvent c'est des très petites emprises, où là, s'il y a une fuite à tel endroit, il faut la réparer très vite, et là, bien sûr, on ne peut pas prévoir trois ans à l'avance qu'il y aura une fuite dans telle canalisation à tel endroit, mais en tout cas, l'essentiel des mètres carrés sur lesquels ils ont fait des emprises peut rentrer dans ce processus, et donc on peut, a priori, limiter de façon très importante, c'est jamais 100%, on ne peut jamais tout prévoir, mais on peut limiter de façon très importante le nombre de chantiers à réaliser. Donc voilà, on se retrouve avec cette méthodologie, donc deux quartiers dans le sixième arrondissement, le but est qu'il y ait, pour chacun de ces quartiers, un temps de concertation d'au moins six mois, donc je laisserai le choix au monsieur le maire d'annoncer quel quartier il souhaite travailler en premier, puisque c'est le maire d'arrondissement qui choisit à la fois la démitation du quartier et quel quartier, dans quel ordre il souhaite travailler, dans chaque arrondissement, c'est le maire qui le décide, donc avec un processus, une méthodologie, donc le choix du territoire de projet par le maire d'arrondissement, donc au quatrième trimestre 2020, donc actuellement, je ne peux pas vous présenter les 17 quartiers que les 17 maires d'arrondissement ont choisis en premier, parce qu'il y en a un certain nombre qui hésitent encore, il y en a 11, dont le maire du sixième, Jean-Pierre Lecoq, qui ont fait leur choix, mais il y en a encore six autres qui n'ont pas quand faire le choix, donc je ne vous présente pas encore la carte, parce qu'elle sera rendue publique d'ici 15 jours, trois semaines, ou parce que vous n'avez pas vexé, en tout cas, je pense qu'ici, dans le sixième, on peut avoir, comme il y a un six cas, être un peu en avant-première, ce serait le premier quartier à être public de cette méthodologie dans le sixième arrondissement, c'est la première réunion que je fais, donc d'ici 15 jours, trois semaines, il y aura les 17 quartiers sur lesquels nous allons lancé des concertations au premier semestre 2021, dont bien sûr un des deux quartiers du sixième arrondissement, alors le but, c'est qu'il y ait, on commence par, une réunion de public de lancement du projet, de fait, qu'on nous anticipons un peu ici aujourd'hui, de fait, où on présente la méthode générale de travail, alors en fonction du quartier, il y aura tout un diagnostic qui sera fait sur le quartier, voilà, de tous les espaces sont végétalisés, il y a toute une étude de l'agence parisienne d'urbanisme qui a été réalisée pour savoir où on peut planter de propositions sur le plan vélo, etc., et si aussi présenter les endroits où les conseillères nous ont dit qu'ils souhaitaient intervenir en priorité, parce que ça peut donner des idées, parce que c'est un intrant de la concertation, et puis donc voilà, présenter un peu de la méthodologie, qui le but étant une méthodologie de ne pas décider tout de suite un certain nombre de projets que le maire d'arrondissement connaît et qui sont déjà des choses qui ont déjà pas mal maturé, qui on peut donner à la concertation des premières pistes d'orientation, parce que chaque maire d'arrondissement a un certain nombre de projets qui portent depuis un certain temps, que les habitants portent, ce sont des choses qui sont un peu dans les tuyaux et qui peuvent tout à fait s'inscrire dans ce thème, et voilà, donc une première réunion publique, on dirait, qui lance la concertation, on se donne la méthodologie, et puis pour permettre de commencer à travailler, et ensuite le but est de travailler en atelier de concertation par thématique, parce qu'on ne peut pas traiter tout dans une seule thématique, avec des thématiques, donc une thématique sur le plan de circulation et le stationnement, une thématique sur le plan vélo, une atelier thématique sur la végétalisation, un sur l'accessibilité, un sur genre et espace public, comme la place des femmes dans la ville, la ville du quart d'heure, la question de l'esthétique, parce que Emmanuel Gréboire, premier adjoint, a lancé, donc, le Mathsidifest pour une esthétique parisienne, et il souhaite que dans le cours de l'année 2020, on puisse en même temps travailler, alors là peut-être à l'échelle de l'arrondissement complet, échanger sur le manifeste, sur nouvelles esthétiques parisiennes, puis tous les sujets des encombrements. Donc, tous ces ateliers thématiques ont vocation à être animés, bien sûr, par le maire arrondissement et ses adjoints, mais aussi par les adjoints thématiques. Moi, je coordonne les travaux, mais il y a un certain nombre d'adjoints à la maire de Paris qui sont compétents dans le domaine. Pour les plans de circulation et de stationnement, c'est David Béliard. Pour le plan vélo aussi, c'est également David Béliard. Pour la végétalisation, c'est Christophe Taszewski. Pour l'accessibilité, c'est Jacques Galvani. Pour tout ce qui est des questions de genre à l'espace public, c'est Hélène Bidard. Pour la ville du quart d'heure, c'est Karine Roland. Pour le manifeste de nouvelles esthétiques, c'est Emmanuel Grégoire, premier adjoint à l'urbaniste. c'est en fait une méthodologie avec moi, je coordonne, mais toute une équipe qui travailleront sur ces thématiques. Et donc, après des ateliers de travail pour définir à quels endroits on peut travailler, bien sûr, en lien avec les services, en particulier la direction de l'espace vert et la direction de la voirie. Il y aura aussi la direction de la propreté qui sera présente, parce que le but est de bien concevoir les aménagements pour qu'ils puissent être bien entretenus. Donc on travaille aussi avec Colombre-Rossel, adjoint à la propreté, pour qu'on puisse déjà faire des choses qui soient le mieux entretenues et que la direction de la propreté soit déjà dès le départ associée à un processus parce que c'est eux qui vont entretenir après la propreté de ces espaces. Et donc le but, c'est un travail le plus partenariat possible, des réunions de travail où on définit un certain nombre de projets sur lesquels les services techniques vont travailler, en particulier la direction de la voirie et la direction des espaces verts. Il y a un poste qui a été créé dans chaque section territoriale de voirie de jeunes ingénieurs qui vont travailler la définition de ces projets pour élaborer des projets, des pistes d'aménagement et ensuite des réunions plénières, une fois que ces projets auront été travaillés pour un peu synthétiser. Et puis il y a des budgets qui sont encore à l'arbitrage du plan de l'explanateur, mais il y aura des budgets en plusieurs millions d'euros conséquents par quartier. Et après, il faudra voir combien coûte quel projet, comment les hiérarchiser. Il y a tout un travail de démocratie délibérative à faire avec les élus, les habitants, pour définir un programme d'aménagement qui essaye de répondre à l'ensemble des politiques publiques que nous portons, la végétalisation, le plan vélo, la piétonnisation, bien sûr en appuyant sur les rues aux écoles que nous avons lancées. Tout ça, le but étant de traiter bien sûr des aménagements dans l'ensemble des sous-quartiers de chaque quartier. Enfin voilà, le but c'est de travailler, de façon délibérative à définir un programme qui puisse satisfaire, on ne satisfait jamais tout le monde, mais le maximum de participants à la libération. Ce que nous prévoyons aussi c'est d'organiser des balades urbaines, soit globales, soit thématiques. C'est un peu aussi au maire d'arrondissement de définir quelle méthodologie de concertation. Chacun est libre aussi de proposer. Nous, nous arrivons avec une espèce de boîte à outils de la concertation, chacun pouvant l'adapter à la réalité puis aux attentes des participants de la concertation. Tout ça n'est pas figé. Mais le concept de balade urbaine pour aller voir qu'est-ce qu'on veut aménager, comment, c'est quand même très... Et puis en période de pandémie, ça sera un extérieur quand même plus facile pour concerter. Parce que si on le fait au premier trimestre 2021, malheureusement, on ne sait pas dans quelles conditions on va pouvoir le faire en termes de réunions. On sera peut-être encore dans des réunions de ce thème, sur cette méthodologie présentielle et distancielle. En tout cas, des balades urbaines, on sera un peu plus tranquille. Et puis avec le CUE de Paris qui est conseil pour l'architecture, l'urbanisme, l'environnement que je préside, sera aussi une aide pour travailler la concertation dans les équipements auprès de la communauté scolaire avec les enfants. Parce qu'il y a toute une méthodologie, ils travaillent beaucoup sur les cours Oasis. Donc ils seront mobilisés si les maires d'arrondissement le souhaitent pour travailler et imaginer les quartiers avec les enfants. Donc c'est une option que nous proposons avec la concertation. Donc voilà, il y a tout un temps d'études. Puis après, des réunions plénières pour façon itérative. Souvent, ce n'est pas au bout de la deuxième réunion, mais il en faut quand même une ou deux autres. On va essayer de constituer un projet d'aménagement au bout de... On se donne six mois, donc d'ici le mois de juin pour les premières concertations. Le temps d'étudier les choses. Le mieux, c'est de faire comment on fait les aménagements pour six ans. Il vaut mieux prendre le temps de définir les projets de façon concertée, de prendre le temps de le faire bien. Si nécessaire, si les maires d'arrondissement le souhaitent, des réunions thématiques dans un quartier sur un projet d'aménagement qu'il faut approfondir, tout ça est ouvert. Le but, au bout de six mois, est de définir un projet d'aménagement du quartier, incluant éventuellement des modifications de plan de circulation, surtout des projets d'aménagement, et qui, pour réaliser les travaux dans une période de six à neuf mois ensuite, bien sûr, en lien avec les plannings des concessionnaires. Donc voilà, c'est ce processus de concertation qui... Le but, c'est que ce soit... Voilà, tout que les projets d'aménagement soient décidés de façon participative, en lien avec les engagements de la maire de Paris, que 25% des aménagements soient décidés de façon participative. Tout sera décidé de façon participative. Sous-pilotage du maire d'arrondissement, c'est bien le but, c'est de mettre au cœur des décisions les mairies d'arrondissement et les maires d'arrondissement. Et voilà, donc nous arrivons... Et puis, surtout, en essayant de limiter au maximum les nuisances pour les habitantes et les habitants qui pourront d'ailleurs être associées aussi. Après, on pourra faire des visites de chantier. Moi, je suis élu au suivi des chantiers pour suivre que les choses se passent le mieux possible avec le minimum de nuisances, en prenant bien les préoccupations de l'ensemble des acteurs de la ville, les habitants bien sûr, mais aussi les commerçants, les acteurs économiques, en fait, tous ceux qui souhaitent. C'est très important. Il y a le président de la CCI avec lequel j'ai eu un entretien récemment. Il souhaite aussi, c'est très important que les commerçants, puis un quartier très commerçant comme 6e, sans doute encore plus qu'ailleurs, qu'ils soient bien associés à l'ensemble avec tous les acteurs économiques à l'ensemble s'il y a d'autres aspects à concerter, c'est une méthodologie, une boîte à outils, mais qui est ouverte, qui n'est pas fermée. Donc chaque maire d'arrondissement, si les habitants souhaitent porter des choses, tout ça est ouvert. Le but, c'est qu'on travaille à l'amélioration de vos quartiers et d'un quartier du 6e dès début 2021 de façon la plus constructive et la plus collaboratrice possible. Donc je vous remercie et je pense que le CICA a été vraiment tout l'endroit le plus idoine pour évoquer, puisque c'est une instance de concertation avec le monde associatif. Je remercie vraiment Jean-Pierre Lecoq et l'ensemble des élus du 6e de m'avoir invité à vous présenter cette méthodologie. Puis je suis toujours surtout très heureux qu'on puisse commencer et travailler bientôt ensemble. Merci à toutes et tous. Merci, M. le maire. Alors je vous propose peut-être tout de suite de donner peut-être la parole à nous, soit aux élus, soit aux membres des associations présentes dans la salle ou en distanciel s'ils veulent tout de suite poser un certain nombre de questions. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Après, voilà, je vois un bras qui se lève. C'est sans doute Mme Canamella. Merci de me donner la parole. Vous entendez ? C'est une question un peu spéciale. Excusez-moi de vous la poser comme ça. C'est à propos des deux magots. Je voudrais que vous me... Si c'est possible. Est-il vrai qu'une terrasse ou contre-terrasse doit être construite en dur sur la place Saint-Germain avec un chauffage par le sol ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce une rumeur infondée ? J'ai entendu dire ça. Si c'est vrai, honnêtement, ça paraît assez scandaleux parce que d'une part, ça serait assez inesthétique, je pense. Et puis, l'espace public ne peut pas être octroyé à du privé sans que ce soit de l'intérêt général. Je pense qu'on en est tous là en démocratie. En outre, si c'était... Je vais peut-être vous répondre tout de suite Mme Canamela là-dessus et puis après vous continuerez si vous avez d'autres sujets. D'accord. Ça serait un moyen de contourner la disparition des terrasses chauffées. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement faux ? Je vous réponds bien volontiers. On n'est pas forcément totalement dans le sujet de ce soir puisqu'on essaie, vous avez compris, de s'élever un petit peu et de... Même si on est... Effectivement, on parle de travaux au niveau du sol ou du sous-sol. Là, vous posez une question ponctuelle. Alors, premièrement, je rappelle que la contre-terrasse des deux magots comme la contre-terrasse de la société sont normalement des contre-terrasses temporaires, calendaires, qui sont présentes entre le mois de mars et le mois de novembre. Bon, cette année, compte tenu du contexte que vous connaissez, et à partir du moment où la mairie de Paris avait accepté qu'il y ait des terrasses éphémères, elle n'a pas été démontée. Bon, alors, c'est parce qu'elle n'a pas été démontée, ça suscite un certain nombre de réactions ou de rumeurs et je vous dis très sincèrement qu'il n'y a aucun projet de construction en dur d'une terrasse, d'une contre-terrasse des deux magons. D'ailleurs, s'il y avait une tentative, elle serait tout de suite repoussée. Que ce soit une déclaration de travaux ou une permis de construire, dans l'environnement immédiat de Saint-Germain-des-Prés, rien ne serait accepté, même si c'était le plus grand architecte de la planète. Les contre-terrasses sont acceptées puisqu'elles sont mobiles par définition. Donc, toute évolution du chauffage qui pourrait intervenir ne pourrait être qu'une évolution mobile, ça serait mobile, et de toute façon, ça serait retirable. Là, actuellement, on est dans le cadre d'une crise sanitaire avec toutes les conséquences que vous connaissez pour nombre d'entreprises et à la date d'aujourd'hui, nous ne savons d'ailleurs pas quand ce grand établissement de Saint-Germain-des-Prés rouvrira ses portes. Mais pour le moment, il n'y a aucune chose de ce type. C'est une rumeur, au même type d'ailleurs que celle qui, il y a une vingtaine d'années, avait enflammé la rue Saint-Benoît et une partie du vouloir Saint-Germain, où on racontait que l'arrivée de Louis-Ton ferait disparaître le kiosque à journaux qui se trouve à cet endroit-là. Alors que c'est d'ailleurs un des rares kiosques à journaux parisiens qui marche excessivement bien puisque je crois que c'est le cinquième chiffre d'affaires. Voilà, je vous rassure sur ce point. Autre intervention ? Un peu sur la base de ce que nous a dit M. Baudrier. Voilà. Mme Hervieux ? Merci, M. le maire. Oui, j'avais une petite question. Merci beaucoup, M. le maire, pour cette présentation. J'avais une question sur les informations, notamment pour la réalisation des travaux. Une fois que des travaux sont lancés, et je sais que ça avait déjà été initié par la Ville de Paris, il y a souvent une demande forte des riverains d'avoir le plus d'informations possibles sur l'avancement des travaux, sur qu'est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser pour les travaux en question. Et je sais qu'il y avait un système de QR code qui avait été mis en place sur un certain nombre de chantiers, mais c'est vrai que tout le monde ne dispose pas forcément d'un smartphone pour pouvoir scanner le QR code. Est-ce qu'il est envisagé justement d'avoir peut-être plus d'informations visibles pour chaque pour chaque grand oeuvre de travaux, afin que les riverains ou les personnes qui passent puissent avoir des informations sur ce qui s'y joue, où est-ce qu'on en est de l'avancement éventuellement. Merci. Oui, merci. Donc, bien entendu, cette démarche, le but, c'est de concerter, avoir un programme de travaux qui nous permet aussi de mieux communiquer. Donc, la Ville de Paris a fait un certain nombre d'efforts et de progrès, puisqu'avec les signalisations Paris se transforme, l'information est meilleure, en particulier pour les travaux de voirie. Mais néanmoins, on peut encore faire des progrès. Et là, notre objectif, et à partir du moment où on définit un programme de travaux, c'est toute la concertation, qu'il y a un site internet, bien sûr, qui sera à la fois sur le site de la mairie du 6e et de la Ville de Paris, qui informe sur tout le processus de concertation et qui informe ensuite sur toute la réalisation des chantiers et le suivi des chantiers. Et donc, bien entendu, il y aura des informations et en termes de panneaux, on va définir un plan d'informations qu'on pourra déjà, d'ailleurs, discuter ensemble avec les habitants, parce que habituellement, il y a des réunions d'ouverture de chantiers avec les mairies d'arrondissement, mais ce n'est pas quelque chose qui est très pensé, concerté. Donc, bien sûr, ça va de pair avec une volonté d'augmenter très fortement l'information et l'information qui sera en plus globale, ce n'est pas seulement un bout de chantier par-ci, un bout de chantier par-là, mais globale sur tout l'aménagement du quartier site internet avec une carte des chantiers à Paris qui a été créée il y a deux ans. Il y a un certain nombre d'informations qui gagneront à être mieux mises en valeur sur la carte Paris-chantier sur le site de la ville de Paris. Et en tout cas, d'ailleurs, bientôt, on dira l'information sur le nombre de chantiers à Paris et avec les premiers chiffres, on a donné ça au journal du dimanche il y a une semaine, mais d'ici, à partir du 1er décembre, tous les mois, il y aura une information en continu sur le nombre de chantiers à Paris. Donc, c'est une information que nous recueillons depuis un certain temps, mais qui n'est pas publique, qui va devenir publique, dans une volonté de transparence pour savoir qui fait les chantiers, où et combien il y en a. Donc, il y aura cette information qui sera communiquée publiquement pour la première fois à partir du début décembre. Charles Flaubert. M. le maire, une petite observation pour aller dans le sens de ces lignes nervieux. Je trouve que, par exemple, sur les sites de chantiers du Grand Paris, donc les sites du métro automatique, on a des palissades avec des portraits, des noms, des mails de l'intervenant, de l'ingénieur, de la personne, on va dire, de l'interlocuteur, de la personne qui est responsable du chantier. Je trouve ça très positif et très rassurant en fait pour les riverains de voir, voilà, on peut se retourner, on peut aller voir, prendre attache avec M. X ou Mme Y, son numéro de téléphone, un portable, un mail, et je trouve ça très positif. Je dirais dans le sens de ces lignes nervieux tout à fait. Merci M. le maire. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut, on doit progresser dans ce domaine, comme ça a été dit par vous tous. On a, il y avait souvent sur un certain nombre de chantiers, je pense aux chantiers CPCU, des correspondants, mais on n'a pas les photos, les noms sont approximatifs. Il arrive quelquefois qu'on fasse quelques vérifications. Il m'est arrivé de téléphoner à un téléphone qui sonnait dans le vide pendant des heures. Je ne suis pas resté pendant des heures à essayer de l'appeler, mais j'ai réessayé à différents moments. C'est vrai que je pense qu'on peut vraiment essayer d'améliorer les choses et je crois que ça serait très bien. Et puis vous l'avez compris, beaucoup d'entre nous ont connu au cours des dernières années les visites des concessionnaires. ont été visités par le gaz, par l'EDF, etc., qui chacun, bien sûr, vendait en quelque sorte leurs travaux, vendait entre guillemets. Il fallait renforcer, à une époque, on passait au triphasé. Après, on a commencé effectivement à réparer les fameuses straps EDF qui, en cas de canicule, pouvaient constituer un danger évident. il y a les travaux liés au métro. Bientôt, il y aura les travaux liés au changement des rames. On va avoir des travaux importants sur le RERB. Ça, c'était à la lisière du 6e et du 5e arrondissement, Port-Royal, Luxembourg, parce que les rames vont changer et donc, il y a nécessité d'agrandir les quais. Ça, ça sera d'ailleurs des travaux qui vont peut-être, enfin, qui vont nous être imposés pour des raisons évidentes. Je ne me vois pas dire c'est dans le sud où à l'isière du 5e on repousse les travaux des logements des quais. Enfin, bref. Et puis, c'est vrai que la RATP aussi, parce qu'elle renforce ses cadences, parce qu'elle veut que les équipements restent à niveau pour ne pas attendre ce qui se passe dans d'autres pays où on n'investit pas dans les... on n'investit pas dans les ouvrages publics pendant 3 ou 4 décennies en attendant une panne énorme. Donc, on ne peut pas se permettre ce genre de choses non plus. Mais essayer de mieux organiser, mieux coordonner, mieux informer, ça part d'un bon sentiment. Après, bien sûr, ce qui... Mais il me l'avait déjà dit dans son bureau, j'ai au départ été un peu inquiet quand j'ai su que le nombre d'autres chantiers n'allait pas diminuer. Il va même augmenter. Raison de plus pour essayer peut-être de mieux les organiser. de mieux les organiser. Et puis, on a quand même une chance dans le 6e, c'est qu'on a un domaine vierre, c'est-à-dire le domaine de la voirie qui est beaucoup moins grand que certains arrondissements qui nous entourent. Notamment, je parle de grands arrondissements de l'Ouest, 7e, 8e. Alors, inversement, comme on a un domaine vierre plus ramassé, il faut effectivement essayer de gérer encore mieux les chantiers puisque notre densité de population est importante. Elle est donc encore plus réceptive au bruit du chantier, à leur répétition et aux enchaînements des opérations. Ce qui me semble évident, c'est qu'il faut commencer par le nord. Il faut commencer par le nord de l'arrondissement. Le nord, c'est quoi ? C'est les trois... Ça correspond aux trois quartiers Monnet, Saint-Germain-des-Prés, Odéon. C'est nord et est, en réalité. Le nord, c'est surtout Monnet, Saint-Germain-des-Prés qui forment, en gros, sur les quartiers qui sont situés entre le boulevard Saint-Germain et la Seine. Mais en réalité, de fait, ça va de la place Saint-Sulpice, c'est le quartier préosmanien, jusqu'à la Seine. Et puis, on y ajoute le quartier Odéon qui est... si vous voulez, qui part de la place Saint-Sulpice jusqu'au boulevard Saint-Michel puisqu'il fait partie de cette zone nord qui est un peu... Les trois autres... La zone sud correspondant aux trois autres conseils de quartier mais correspondant, de fait, au quartier administratif Notre-Dame-des-Champs. Pourquoi je pense qu'il faut commencer par le nord ? Parce que c'est là où c'est le plus complexe. C'est là où c'est le plus complexe de travailler et où il y a d'ailleurs déjà, en réalité, ça nous permet d'englober d'ailleurs les travaux qui ont déjà démarré. Parce que GRDF fait des trous actuellement sur tout autour de l'église Saint-Sulpice, en fait retournant, en fait autour du marché Saint-Germain, etc. Donc, autant intégrer ces travaux qui vont continuer un peu et qui, pour certains, ont pris du retard dans le calendrier de ce qui pourra être fait. Après, ça nous permet, effectivement, de regarder, on a trois groupes scolaires. On a le groupe scolaire Saint-Benoît, on a l'école élémentaire jardinée, on a l'école maternelle Saint-André-des-Arts. Ça peut nous permettre de regarder ce qui peut être fait, est-ce qu'on doit, par exemple, sécuriser davantage la sortie de l'école Saint-André-des-Arts, regarder. Bon, jardinée, c'est une rue, je dirais, qui est, elle, peu passante. Peut-être qu'on pourra faire, si on veut faire une opération courte des écoles, la école jardinée pourrait, dans le nord, être traitée comme l'école litrée dans le sud. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir ? C'est un projet qui avait été examiné il y a nombreuses années. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de pacifier un peu la place Henri-Mondor ? La place Henri-Mondor, c'est la place qui se trouve ou se trouve sur le terre-plein central, la sortie du métro Odéon ? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de travailler dans ce secteur-là pour faire regarder ce qui s'est fait de l'autre côté de la Seine au métro Saint-Paul ? Ce qui permettrait d'avoir un plateau plus agréable car, pour vous, sans doute, il y a pas mal de cinéphiles dans la salle. C'est vrai que quand on retrouve des gens à la sortie du métro Odéon et qu'on est en quelque sorte capté par l'affiche d'un bon film que vous voulez regarder à l'UGC Odéon, vous pouvez vous retrouver en face-à-face avec le 96, le 63 qui arrive un peu rapidement. Voilà, voilà le genre d'opération qui peut être regardée et puis peut-être qu'il faudra regarder aussi en matière d'embellissement ce qui peut être fait dans certaines petites rues. Est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser au parvis de l'église Saint-Germain-des-Prés où il y a une... Je vous rappelle que le budget participatif a prévu aussi avait prévu un crédit de 400 000 euros qui n'a pas été utilisé pour reprendre l'entrée de la façade de l'église que la ville réfléchit également à la rénovation du presbytère puisque qui est juste à côté et qui fait partie de la façade en quelque sorte qui fait corps avec l'entrée de l'église. Bref, il y a là un certain nombre de réflexions à faire et puis dans les conseils de quartier je pense que les conseils de quartier quand ils seront formés c'est-à-dire principalement ils seront effectivement formés à la fin du mois de janvier on sera vraiment dans l'heure du temps peut-être faudra-t-il d'ailleurs à ce moment-là reprévoir une grande réunion de lancement avec l'ensemble des membres du conseil de quartier pour lancer véritablement les choses et pour que l'ensemble des membres des conseils de quartier puissent être évangélisés. non, pardon puissent être en quelque sorte aidez-moi Jacques associés reçoivent les mêmes informations de M. Noiset de Mme Univès de M. Nondrévé et puis si Jacques Baudrier veut revenir à ce moment-là si c'est pas assez de nous il pourra revenir revenir à la fin de la réunion peut-être qu'il y aura-t-il même un pot à la fin de la réunion les jours heureux peut-être alors je sais pas si les jours heureux seront venus sans certaines personnes j'espère en tout cas mais en tout cas on pourra peut-être effectivement lancer ça après avec des ateliers alors les ateliers est-ce qu'il faudra faire des ateliers ça fait beaucoup de réunions on va pas s'ennuyer si on peut être à nouveau en présentiel après on essaiera effectivement de faire avec les élus du conseil concerné tous ceux et celles qui veulent y participer peut-être effectivement quatre ateliers un atelier espace vert un atelier accessibilité avec peut-être la possibilité de croiser ou d'emboîter les choses comment vous souhaitez voilà moi je pense et puis après est-ce qu'il faudra aller plus loin dans l'information la difficulté vous le savez c'est qu'on est issu des tribus gaulois certains s'en sont un peu aperçus un peu tardivement mais à partir du moment où on demande son avis à tout le monde on peut aussi récolter un certain nombre d'avis négatifs et pour certains la facilité au bout d'un certain temps c'est plus de le faire c'est de ne rien faire donc mais on essaiera en tout cas néanmoins d'associer les personnes le plus possible et puis pour les travaux les plus lourds notamment les travaux de voirie qui sont quelquefois un peu compliqués peut-être de voir si on peut les lancer pendant les périodes d'été enfin bon bref on essaiera de voir tout ça voilà ce que je voulais dire mais je redonne bien volontiers la parole à ceux et celles qui voudraient l'apprendre qu'ils soient en présentiel ou en distanciel Madame de Varard bonsoir monsieur le maire j'ai une petite question concernant les pistes cyclables qui ont été pas mal développées là pendant l'été et ce qui est très bien moi-même je les utilise beaucoup mais parfois j'ai remarqué et on m'a signalé dans plusieurs endroits des incohérences des débuts de rue où la piste n'existe pas tout d'un coup elle apparaît après ça disparaît enfin voilà je voulais savoir ce qui était prévu à ce niveau-là pour est-ce que des améliorations seront apportées voilà merci oui Oui. Merci. Donc, je vais reprendre visiblement. Vous m'entendez, non ? Oui, très bien. Donc, nous avons mis en place cette année trois zones 30, la zone 30 Odeon, la zone 30 Vieux-Combier, la zone 30 Lixé, qui sont d'ailleurs toujours en cours et où plusieurs portions de ruines n'ont pas pu être faites. Et comme elles ont été mises en place au fur et à mesure, il est possible que plusieurs portions de ruines aient été faites une journée et la suite a été faite la semaine suivante. Donc, là, tous les plans des zones 30 ont été votés il y a déjà plus d'un an. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer les plans et je peux vous présenter les travaux qui sont en cours. Non, mais globalement, je crois, mais je veux remercier M. Landreville de son intervention. Globalement, ça se passe bien. On avait effectivement un certain nombre de zones 30 qui avaient été actées avant, dans les deux dernières années, qui n'avaient pas été réalisées pour certaines raisons. Elles l'ont été massivement durant l'été et c'est en cours. Mais c'est vrai qu'est venu quelquefois percuter certains aménagements, les fameuses terrasses éphémères. C'est-à-dire qu'il y a des terrasses éphémères qui ont été implantées dans les conditions que vous savez et qui, effectivement, peuvent, à certains moments, gêner certains aménagements. J'ai d'ailleurs été, ce week-end, je me suis promené en respectant l'heure. J'ai donc marché vite lors de sortie et j'ai effectivement, j'avais été saisi de certaines zones de roues, notamment d'accroche-vélo, qui n'avaient pas pu être réalisées. Et j'ai répondu d'ailleurs au cabinet David Béliard en lui disant que sur 13 endroits signalés, 8 pouvaient être réalisés dans les prochaines semaines, que c'était tout à fait possible. Soit parce que les terrasses éphémères avaient disparu, soit tout simplement parce que les endroits étaient libres et ça pouvait être le cas dans un certain nombre de secteurs. Donc on essaie d'améliorer les choses et globalement, je trouve que les aménagements sont plutôt de qualité. Alors après, il y a des endroits où ça s'accompagne de suppression de stationnement, de recalage de stationnement éventuellement à d'autres endroits. Et puis il y en a d'autres où le stationnement n'est pas supprimé. Il y a tout ce qui est possible. Mais attention, le stationnement supprimé, il faut faire attention parce que supprimer du stationnement, ça peut aussi avoir des effets induits secondaires importants. Si ensuite, les gens, vous avez du stationnement sauvage à l'endroit ou dans certaines rues, ça peut même, vous pouvez même avoir un stationnement par-dessus les pistes cyclables. Donc il faut le faire avec doigté. Mais je crois que le travail qui est fait par la section territoriale de Voiré est un travail de qualité. Voilà. Autre question. Monsieur, on va vous passer le micro. Merci. Ma question porte sur les travaux en bâtiment et qui impliqueraient une emprise sur la Voiré. Est-ce que ces travaux devront aussi passer par la plateforme que vous avez décrite? Là, c'est une bonne question. Je suis responsable des travaux, de tout l'ensemble des travaux, celui de l'ensemble des chantiers. De fait, sur les bâtiments, alors, ils amènent des emprises qui occupent l'espace public, mais sans faire de trous, pour la plupart. Pour certains, parfois, pour les très gros travaux, il y en a. Là, de fait, comme ce sont massivement des travaux d'opérateurs privés, ravalement, construction, nous pouvons difficilement, et d'une multiplicité d'acteurs, de promoteurs, de ravalement, de copropriétés, c'est très compliqué de leur demander de contraindre leur activité, soit c'est le temps de la décision des copropriétés. Alors, quand c'est des travaux de ravalement de logements sociaux ou des rares immeubles qui appartiennent à la ville, c'est possible. Nous, nous pouvons nous coordonner avec nous-mêmes. Mais pour les acteurs privés du bâtiment, qui sont 80-90% des travaux, c'est très compliqué. Donc, de fait, je ne vais pas vous promettre quelque chose qui ne serait pas possible de coordonner, parce qu'il y a plein de décisions qui sont liées à des décisions d'acteurs économiques. On ne va pas leur demander s'ils ont investi, etc., d'attendre trois ans pour réaliser leur activité, parce qu'ils n'en auraient plus les moyens financiers. Donc, c'est de fait et communiquement pas possible. Merci. Autre intervention, madame. Tout simplement, ma question, du coup, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des dates ou c'est encore début 2021, etc.? Enfin, est-ce qu'il y a un planning vraiment précis ? Donc, là, vous voyez, c'est une réunion en avance. C'est la première réunion de Paris sur ce thème public. Donc, le but, c'est que d'ici 15 jours, 3 semaines, nous ayons les 17 premiers quartiers de Paris par arrondissement. Donc, dans le 6e arrondissement, a priori, comme M. le maire vient de vous le proposer, le sud, le nord-est, pardon, de l'arrondissement. Et donc, ensuite, il faut qu'il y ait un peu de travail technique pour aider sur des propositions, des diagnostics du quartier pour apporter un certain nombre d'éléments. Là, on ne vous l'a pas présenté, mais il y a toutes les linières où il est possible de planter. Enfin, il y a pas mal de choses à faire pour construire un espèce de dossier de la concertation où vous puissiez disposer de l'ensemble des données rassemblées par les ingénieurs de la ville. Et on se donne, disons, environ deux mois pour travailler ces dossiers de concertation. Puis après, donc, une réunion publique de lancement fin janvier, début février. Comme le 6e est un des premiers arrondissements à avoir rendu sa copie, je dirais, à s'être engagé dans cette démarche, on pourra commencer, a priori, assez vite. Et voilà, donc, c'est d'ici deux mois. Donc, ça nous amène. Alors, après, selon des modes que j'ai dit, en fonction de l'état de la pandémie, de comment on pourra se réunir, etc. Donc, on s'adaptera, mais le but, on ne va pas attendre, il faut aménager notre espèce publique, il faut continuer, il faut que la vie continue. Donc, on concertera, je l'espère, dans les meilleures conditions de dialogue possibles. Mais on voit que malgré la pandémie, alors que nous sommes en plein confinement, nous arrivons à échanger et évoquer des projets très concrets. Mais absolument, et je crois que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que j'ai souhaité, et je vous en avais parlé à chacun d'entre vous, que ceci qu'a eu lieu, la vie ne doit pas s'arrêter. Elle ne doit pas s'arrêter. D'ailleurs, quand vous promenez un peu dans Paris, vous vous remarquez qu'il y a énormément de chantiers. Vous avez des chantiers de construction qui ont pris un peu de retard, qui se terminent. Je pense notamment aux chantiers sur l'ancien bâtiment de l'Alliance française, qui est, par exemple, rue de Fleurus, où il y a eu une emprise considérable pendant un certain temps. Même chose pour le chantier de la rue du Montparnasse, où nous aurons bientôt une crèche kangourou, qui sera, n'est-ce pas, cher Céline Hervieux, cher Chantal Ambert-Burins, qui devrait être opérationnelle au début du mois de janvier. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça. Mais justement, parce que les choses sont compliquées, parce qu'il faut concerter, parce qu'il faut interroger les concessionnaires, il ne faut pas s'arrêter. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, je précise, M. Noizet me le rappelait à l'instant, qu'en matière de végétalisation, ça sera de la pleine terre. Ce qu'on recherche, c'est de la pleine terre. Ce n'est pas des bacs, ce n'est pas des jardinières. Il y a eu, dans la dernière mandature, une passion pour les jardinières et les bacs. Heureusement qu'ils n'avaient pas trop saisi le sixième arrondissement, mais tant mieux. Parce que les bacs, il faut les arroser, il faut les entretenir. Alors, les pieds d'arbres végétalisés, ça, on peut en faire. À partir du moment où il y a des permis de végétalisation qui seront donnés, et puis, ça concerne des arbres qui sont plantés. Ça, c'est très bien. Mais en revanche, on cherche des vraies plantations. Plantations en pleine terre, ça, c'est important de signaler. Donc, la pleine terre, ça veut dire qu'il faut 1,50 m ou moins... Pour mettre un arbre, 1,40 m ? 1,40 m, 1,40 m de profondeur. Donc, pour un arbre. Voilà. Donc, c'est quand même, pour un arbre, un peu moins pour des plantations, peut-être un mètre ? Un mètre pour les plantations, à peu près ? 50 cm, ça suffit. Mais, il faut quand même que le sous-sol le permette. Je vous rappelle que dans l'affaire de l'aménagement de la rue de Rennes, il y avait eu une semi-demi-polémique là-dessus, parce que les gens auraient souhaité une rue de Rennes plantée. Ce n'était pas une mauvaise idée, sauf que la rue de Rennes, elle fait 22 m de largeur. Et comme vous avez la ligne 4 de métro qui passe dessous, plus les réseaux d'égout, eh bien, on ne pouvait pas planter. Ou alors, il fallait planter au ras des fenêtres des immeubles. Ce qui n'était pas forcément une chose extraordinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis quelques bacs, mais ce n'est pas, en termes de végétalisation, ce n'est pas une chose totalement suffisante et totalement acceptable. Donc, je voulais préciser ce point tout à fait important. Mais ça veut dire que, comme le sous-sol parisien est quand même très encombré, la capacité de planter, notamment dans la partie nord du 6e arrondissement, elles ne sont sans doute pas illimitées. Madame Chris ? Oui, merci. J'avais une question concernant le boulevard Saint-Germain, la Corona-Piste. C'en est où ? Je vois avec plaisir qu'elle figure toujours sur la diapositive. Donc, je me dis, je pense qu'il y a un enjeu, j'avais entendu dire un enjeu préfectoral sur une partie du boulevard Saint-Germain, enfin, que la compétence du boulevard dépend aussi de la préfecture. Donc, du coup, je voulais savoir, est-ce qu'on peut toujours continuer à rêver à cette Corona-Piste boulevard Saint-Germain ? Je vais répondre en lieu et place de David Béliard, mais qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc, c'est lui, bien sûr, qui est en charge du plan vélo. Donc, ça me permet d'aborder un point que j'ai dit rapidement vers la fin, c'est qu'on travaillerait aussi sur des concentrations sur les grands axes. Donc, il y a un certain nombre de grands axes où je travaille en particulier avec David Béliard pour tout ce qui est pistes cyclables, et avec Christophe Najdowski pour la végétalisation où nous travaillons parce que ces grands axes comme le boulevard Saint-Germain qui concernent plusieurs quartiers, voire, comme le boulevard Saint-Germain, plusieurs arrondissements, puisqu'ils concernent aussi le 5e, le 7e. Donc, il va y avoir un programme et des concertations sur les très grands axes. Par exemple, vous, c'est les quaiaux, les quais des Grands Augustins, le boulevard Saint-Germain en particulier. La rue de Rennes, elle a déjà été réunis. Le boulevard Saint-Michel qui seront une méthodologie à part et qui ne rentrent pas dans ces quartiers parce que ça n'aurait pas de sens de réaménager un bout du boulevard Saint-Germain et pas l'autre bout qui est dans l'autre quartier. Alors, il se trouve que probablement le 7e arrondissement, le 1er quartier qu'ils vont vouloir aménager, c'est celui du boulevard Saint-Germain. Donc, ça tomberait bien. Mais le 5e, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, chaque arrondissement est en maître. Voilà. Donc, tous ces grands axes, on est en train d'y travailler. C'est plus compliqué, ce que ça a à voir aussi avec le plan de circulation de Paris. Enfin, voilà. C'est assez compliqué. Mais donc, en tout cas, il est bien évident que le boulevard Saint-Germain fera partie du plan vélo. Alors, sous le mode Corona-Piste, sous le mode piste cyclable définitive, c'est à David Béliard de s'exprimer sur le sujet. Mais en tout cas, il est bien évident que dans le cadre du plan vélo de la ville de Paris, le boulevard Saint-Germain à vocation va être traité puisque c'est des ondes cyclables majeures qui traversent 3 arrondissements et pour toute la rive gauche. Voilà. Mais je vous laisserai David qui communiquera sur le plan vélo à l'échelle de Paris. Et c'est un axe majeur à l'échelle de Paris. Je vais laisser la primeur d'annonce sur cet axe. Y a-t-il, mesdames et messieurs, d'autres interventions ? Bien. Écoutez, je crois qu'on a déjà bien travaillé puisqu'on a passé une heure ensemble. Il n'y a plus de couvre-feu. Mais bon, il peut y avoir de bons films à la télévision ou des séries. Je crois que chacun a bien compris l'état d'esprit dans lequel on veut s'engager. Alors, c'est un état d'esprit exigeant, complexe. Ça nécessite, bien sûr, que Jacques Baudrier ait le maximum d'autorité sur les concessionnaires. Mais j'essaierai, au niveau du 6e arrondissement, et je pense qu'on essaiera tous de l'aider, ça nécessite effectivement qu'on puisse, lorsque quelqu'un arrivera avec un dossier très épais sous le bras en disant « L'avenir de l'humanité en dépend si... » On dira très bien, parfait, mais comme je le dis souvent, il n'y a jamais d'urgence. Il n'y a que des gens mal organisés. On va essayer, donc, d'organiser ça le mieux possible et puis de faire en sorte que les travaux qui sont nécessaires soient réalisés dans les meilleures conditions possibles, avec, bien sûr, des entreprises aussi qui doivent être à la hauteur. Parce qu'il faut aussi que les entreprises, qu'on n'ait pas quelqu'un qui nous colle un coup de bobcat dans un tuyau de gaz alors qu'il est censé réparer l'électricité, etc. Ça nécessitera, bien sûr, qu'on ait des entreprises à la hauteur. Mais je suis persuadé qu'avec le concours de M. Landrevy, de M. Gouffier, de Mme Nau et de Mme Nivez, et puis de M. Noiset et de Mme Lebihan, ça se passera le mieux possible. On fait comme ça ? C'est parfait. Bien. Merci à tous. Excellente soirée. Et donc, on essaie de travailler dans ce domaine-là dans les prochains mois. Merci. Et merci à M. Gisard qui est... Donc, pour l'installation technique qui a dû être modifiée à la dernière minute, mais la statue de la République qui est derrière lui n'a pas bougé. Merci.